Les élections européennes, quelle est la situation de la gauche, des partis de gauche face à ce scrutin du 26 mai ? C'est ce qu'on va voir avec M. Hamon ce matin, ancien ministre et qui est le patron du mouvement Génération. Benoît Hamon, bonjour ! Yves Tréhard, bonjour ! Vous serez à la manifestation ce soir ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en attendez ? Un moment d'unité, à la fois de... C'est un témoignage ? Je pense que c'est plus qu'un témoignage. Il faut dire que, en tout cas, nous et celles qui sont attachées au principe de la République, à ses valeurs, mais à des valeurs vivantes. Pas à des valeurs qu'on proclame pour finalement se désintéresser des conditions dans lesquelles des Français vivent l'antisémitisme au quotidien. Que ce soit un moment d'unité nationale entre tous les Républicains, qu'on se rappelle aux grands principes qui sont ceux de la Constitution. Et que ce jour, et puis tous les jours de l'année, on essaie de les faire vivre. Sur le principe, notamment, de l'indivisibilité de la République et que tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur confession, leur origine, leur couleur. Tous les partis politiques ont été invités à venir, sauf le Rassemblement national. Vous regrettez que le Rassemblement national soit mis de côté ? – Bon, le Front national, avant le Rassemblement national, avait une histoire avec l'extrême droite qui le rend évidemment suffureux et suspect. Moi, si demain, il n'y avait plus ces cohabitations, ces complaisances de membres du Front national avec l'extrême droite la plus dure, la plus radicale, que l'on a vu dans des manifestations, peut-être que ce jour-là, ce serait même une bonne nouvelle pour la France. Ça voudrait dire qu'il y aurait un front uni contre l'antisémitisme et le racisme en tout état de cause. Me semble-t-il, aujourd'hui, se retrouvent côte à côte ceux pour qui la lutte contre l'antisémitisme n'a jamais fait l'objet d'une quelconque négociation, discussion. Il n'y a jamais eu de « mais ». – Et pourtant, vous voyez bien qu'il y a quand même une polémique actuellement, on parle d'islamo-gauchisme qui pourrait être la porte ouverte à un antisémitisme, c'est-à-dire un antisémitisme alimenté par un intégrisme musulman, etc. – Et des questions sur des réactions ambiguës qui ont pu être formulées, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon ce week-end, à l'occasion des insultes qui ont été préférées contre Alain Fickelkraut. – Il y a aussi un antisémitisme de l'ultra-gauche, je crois. – Il y a des antisémitistes qui sont croyants, non-croyants, catholiques, musulmans, athées, il y a un vieil antisémitisme culturel français, je me souviens en Israël avoir longuement discuté avec l'universitaire Simon Epstein de ces cycles qu'on connaissait dans la plupart des nations européennes, qui faisaient à un moment ou à un autre du juif la cible sur laquelle finalement toutes les colères, tous les ressentiments se concentraient. et on a aujourd'hui des formes d'antisémitisme peut-être un peu différentes dans les motivations culturelles, mais qui débouchent toujours sur la même chose, c'est qu'à la fin, le juif est le bouc émissaire. – Ça concerne la gauche. – Ça concerne, il y a des antisémites de gauche, des antisémites de droite, etc. Donc il y a des antisémites. La question qui se pose, je veux dire un mot sur Jean-Luc Mélenchon, moi je veux bien tout, mais si on mettait, ou si on commence à mettre Jean-Luc Mélenchon dans le camp de ceux qui seraient suspects de complaisance, etc. Alors là, je dis, on va fragiliser le front nécessaire de tous ceux qui combattent l'antisémitisme. Parce qu'on peut faire tous les reproches qu'on veut à Jean-Luc Mélenchon… – Mais a-t-il été assez ferme, Benoît Hamon ? – Je crois que son histoire militante et politique plaide pour lui. Et même récemment, il n'a jamais, je crois, fait l'objet ou été l'objet ou le sujet à une quelconque complaisance sur ces questions-là. – D'accord. – Et il vaut mieux se serrer les rangs que d'aller se chercher des poux sur ces questions-là. Je me permets de le dire, parce que même moi, je peux avoir des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. – Je combats les idées réactionnaires et radicales d'Alain Finkielkraut, mais je condamne sans réserve ceux qui l'ont conspué. – Oui, parce que c'est un bloc. C'est-à-dire que je peux être en désaccord. – Sur quoi vous êtes en désaccord d'ailleurs avec Alain Finkielkraut ? – Parce que je pense aujourd'hui qu'il véhicule une vision totalement réactionnaire de ce que devrait être le vivre-ensemble, faire société en France, qu'il a lui-même eu des paroles, des mots extrêmement blessants à l'écart d'une partie de la communauté nationale, notamment les musulmans. Mais le sujet pour moi, c'est qu'aujourd'hui a-t-il été attaqué sur ses idées ou pour ce qu'il est supposé être, c'est-à-dire un juif. – Sur la deuxième partie. – Mais s'il a été attaqué parce qu'il est juif, eh bien, comment voulez-vous, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Moi, je ne peux pas me solidariser ou apporter une quelconque complaisance à ça. C'est tout, c'est un bloc. Soit on est, comment dire, radicalement antiraciste, soit on est radicalement engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, ou pas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça que je voulais dire la chose suivante. Moi, je le défends, non pas pour ce qu'il dit et ce qu'il pense, parce que ça, je le combat. Mais je le défends là où il a été mis en cause, pour ce qu'il est supposé être. – Deuxième débat, il y a un deuxième débat qui monte, c'est savoir est-ce qu'il faut légiférer sur l'antisionisme parce que ça serait pénalement bien coupable. Le président de la République vient de s'exprimer, lui, il n'est pas tout à fait favorable à ça. Certains, dans sa majorité, portent ce projet. Quel est votre point de vue là-dessus ? – Je pense, j'approuve si le président de la République s'oppose au fait d'interdire, aujourd'hui, le fait qu'on puisse être… – La pénalisation de l'antisionisme, en fait. – Oui, voilà, en gros, certains voudraient pénaliser l'antisionisme. On motive que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Mais en clair, est-ce qu'on peut encore critiquer la politique étrangère ou la politique tout court d'Israël ? J'espère bien que oui, surtout dans une République. – Sauf que l'antisionisme, c'est la négation de l'État d'Israël. – Oui, mais le fait que, comment vous dire, tant que c'est une opinion, qu'elle ne se traduit pas par la haine et des appels à la haine, on est aujourd'hui, je veux le dire, clairement, et puis en plus, il faut regarder ce qu'est l'histoire, l'histoire du sionisme, qui a quand même des traditions et des cultures différentes, c'est quand même tout ça, tous ceux qui en parlent n'ont pas ouvert beaucoup de livres sur ces questions-là. – Les origines de gauche, Pierre. – Le Bund, en particulier, compagnon de la révolution russe, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement à la tête d'Israël qui mène une politique qui est une politique que moi, alors là, je critique vertement. – Si demain, je devais être menacé d'être pénalisé pour des propos qui s'opposent aujourd'hui aux choix qui sont faits dans les territoires occupés par Israël en Palestine, ce n'est pas possible. On ne peut pas, là, faire de confusion. Moi, je veux dire les choses simplement. Le président de la République a raison de dire… – Vous êtes d'accord avec le président de la République ? – Je suis très heureux qu'il fasse la distinction et la distinction nette. De toute façon, je pense qu'ils sont très minoritaires, ceux qui veulent pénaliser l'expression autour de l'antisionisme. – Comment on sort de la crise des gilets jaunes, Benoît Hamon ? – On en sort par une réponse sociale, une réponse démocratique. Est-ce que le grand débat national est la réponse démocratique ? À l'évidence, non, c'est un début de concertation, mais il faudra demain trouver… – Vous avez participé, vous-même ? Vous y avez participé ? – Mais je considère… Je n'ai pas été à une réunion… – Non, c'est ça, c'est le sens de ma question. – Je pense que le grand débat national, il existait, il préexistait à la proposition d'Emmanuel Macron, il y survivra, et fort heureusement, qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être convoqué par un ministre ou un député pour pouvoir débattre. Donc, première chose, je pense que la réponse, elle est démocratique, et donc il faudra trouver une manière, c'était la promesse, ou en tout cas le vœu de Pierre Madès France, de construire une démocratie continue, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement à s'exprimer tous les 5 ans… – Un acte politique ? – Oui, un acte politique. – Ce n'est pas un referendum ? – Pourquoi pas ? – Pas le même genre que les Européens ? – Ce serait escamoter le débat européen. – Ça peut être une dissolution de l'Assemblée nationale ? – Et pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas hostile dès lors qu'on veut trouver un vrai débouché politique et qu'on n'est pas simplement dans une volonté de retomber sur ses pattes. Aujourd'hui, on a un président de la République qui a lancé une grande opération de communication, communication gouvernementale, au passage du contribuable à quelques semaines des élections européennes, et il faudra poser la question sur la façon dont ce grand débat national est utilisé… je la pose, par La République En Marche, comme un moyen de défendre la politique du gouvernement, à quelques semaines d'une élection importante. Et puis la deuxième réponse, elle est évidemment sociale. 15 semaines de mouvement, c'est quand même inédit. Et je veux insister sur une chose, 15 semaines aussi de violence, 15 semaines où la société s'est de plus en plus fracturée. Et le président de la République ne peut pas se proclamer jupitérien, mais par contre totalement irresponsable au moment de constater les conséquences de l'absence de dialogue avec les corps intermédiaires, la société française pendant un an et demi, et de fait aujourd'hui, un mouvement des Gilets jaunes qui perdure, le désordre dans les rues, et le sentiment qu'aux violences de certains groupuscules répondent en partie des violences policières, et qu'on a un chaos qui est un chaos assez préoccupant. Alors, je le dis d'autant plus que le président de la République continue à ne formuler aucune réponse qui soit satisfaisante sur les questions sociales. – Un réglé random, c'est ce qu'il serait avant l'été ? – C'est à lui de voir, et c'est à lui de voir ce qu'il veut changer, la Constitution, ce que sont les règles pour les délais nécessaires pour modifier la Constitution. – Vous êtes à la tête d'un mouvement, je l'ai dit tout à l'heure, Génération, il y a les élections européennes, il y a plusieurs partis de gauche qui veulent concourir à cette élection, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord tous ensemble pour faire une liste unique, vous avez lancé quand même un appel avec une votation que vous souhaiteriez organiser. – Mieux qu'un appel, mieux qu'un appel. – Vous avez invité les autres à vous rejoindre dans cette votation et aux militants, qu'est-ce qu'il en est ? Il en est. Parce que la date limite, c'est le 22 février. – C'est le 22 février, à la fin de la semaine, pour écouter les réponses ou les non-réponses des partis politiques. Moi je constate que les partis, quand ils discutent entre eux, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de dévier de leur trajectoire, c'est tel le Titanic qui fonce sur l'iceberg, vous n'y arrivez pas et ça y va tout droit. Donc les partis, laissons-les de côté, essayons de voir comment les citoyens de gauche, écologistes, peuvent arbitrer ou pas des questions de projet politique sur la transition écologique, le New Deal vert, la manière dont on fait de l'harmonisation fiscale, toutes ces questions essentielles. Est-ce qu'on change les traités ou pas ? – Pour l'instant, des petites formations, place publique, Nouvelle Donne, le parti radical de gauche, qui se sont dit intéressés par cela. Mais incontestablement aujourd'hui, il nous manque des acteurs qui sont des acteurs pour moi importants. Europe Écologie Les Verts, parce qu'ils étaient à mes côtés au moment de l'élection présentielle. Le parti socialiste, s'il décide aujourd'hui de se réinscrire dans un combat plus large de la gauche et accepte le verdict des citoyens, le problème du parti socialiste, c'est que j'en ai fait l'expérience moi-même, aux premières citoyennes, le peuple choisit, mais le parti, lui, trahit le vœu du peuple. Donc c'est quand même un petit problème. C'est pour ça que la formule qu'on a proposée, en un mot, est très originale. – Donc ça serait organisé début avril, c'est ça ? – Ce serait organisé, c'est ce que nous proposons, mais tout est modifiable. Mais l'idée, c'est un vote préférentiel. C'est très innovant démocratiquement. – On vote où alors ? Sur Internet ? – Internet, sinon parce que c'est très lourd à organiser, la logistique. Et Internet, il y aurait un vote physique, mais on a proposé un vote préférentiel. En clair, vous êtes un électeur de gauche ou écologiste, vous auriez 7-8 listes sous les yeux. Vous choisissez de mettre celle que vous mettez en 1, celle que vous mettez en 2, celle que vous mettez en 3. La première a 3 points, la seconde 2 points, la troisième 1 point. – Et il y a un deuxième tour ? – Non, il n'y a qu'un tour. Celui qui arrive en tête a la responsabilité de constituer la liste à due proportion du résultat des uns et des autres, mais ça a l'immense avantage de permettre de choisir sans éliminer. La leçon que je tire de la présidentielle et de la primaire, et la droite a pu en tirer une leçon identique, c'est que la primaire, ça permet de choisir, mais ça fracture une famille politique. Ça la fracture profondément. Et la question qui est la suivante, c'est est-ce qu'on arrête d'appeler les citoyens à délibérer parce que les primaires fracturent ? Eh bien, le vote préférentiel, il permet de leur proposer aux citoyens de choisir sans que ça fracture une famille politique. – Le verdict, c'est quand pour vous ? – Écoutez, on va continuer à défendre ça. Il y a un sondage qui a été réalisé par l'IFOP qui montre que la gauche et les citoyennes gauches et les écologistes sont massivement favorables à cela et je rendrai public les résultats bientôt. Donc, on va continuer à plaider pour ce qui est une solution pour un enthousiasmant de positive. Écoutez, on a désormais… – C'est non, vous y allez tout seul ? – J'espère qu'on ne sera pas tout seul, mais il y aura de toute façon un bulletin de vote génération sur la table. – Il y en aura un de ce que je veux dire, quoi qu'il arrive. Sauf si cette opération est courante de succès. – C'est pour ça que je mets toute mon énergie aujourd'hui à essayer de réussir l'union de la gauche et des écologistes. Au passage, si nous réussissions, un, une gauche qui est aujourd'hui aux abonnés absents, dont on n'entend pas une seule proposition, elle serait en situation d'être devant la République en marche et devant le Front National ou le Rassemblement National, pardon, ce qui changerait radicalement la situation pour la deuxième partie du quinquennat parce qu'elle placerait la gauche en capacité d'incarner l'alternative à Emmanuel Macron. – Vous parlez de la gauche et de la gauche sans la France insoumise ? – La France insoumise a choisi, je l'ai invitée à venir également, elle m'a répondu… – Elle est fait cavalier seule. – Elle m'a répondu de manière un peu pavlovienne, c'est ça les problèmes des appareils. Vous interrogez les électeurs de la France insoumise, ils sont aussi favorables à la votation citoyenne, mais les partis, c'est pavlovien, Benoît a moins dit quelque chose, les autres partis… – Donc ça, c'est à la gauche, or et les filles ? – Oui, aujourd'hui… – Ça représente combien dans les sondages ? – Je pense qu'il n'y a pas de plafond véritablement. Aujourd'hui, sur la base d'une gauche divisée, ça ne représente pas grand-chose, ça ferait 15, 16, 18%. Si elle s'unit, il n'y a pas de plafond. Parce qu'objectivement, apparaîtrait dans ce match qui a été organisé par l'extrême droite et les libéraux Emmanuel Macron, qui est un match à deux, apparaîtrait le troisième joueur, c'est-à-dire l'incarnation d'une vraie alternative aux politiques austéritaires et libérales telles qu'elles sont mises en œuvre aujourd'hui en Europe. Il y a besoin quand même que la démocratie fonctionne en Europe. Si vous dites, je vais le dire aux Européens fervents, si vous dites aujourd'hui que la seule opposition, c'est ceux qui détestent l'Europe et n'en veulent pas, qu'il n'y a pas de possibilité d'organiser de débat démocratique où il y aurait une alternative aux choix qui sont faits en matière environnementale, sur les glyphosates, sur les perturbations endocriniens, l'absence d'engagement dans la transition écologique, s'il n'y a pas ce débat-là possible, eh bien on aura un jour une majorité pour ceux qui ne veulent plus d'Europe du tout. Et c'est une responsabilité éminente et qui fracture là encore le pays que prend Emmanuel Macron quand il ne désigne que Marine Le Pen comme adversaire. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, comme demain, il faudra s'interroger sur sa responsabilité, dans les fractures qui se creusent dans ce pays. – On continue avec Benoît Hamon de Génération, le patron de Génération, et Corentin Suir qui vient poser vos questions, chers internautes, vos questions qui sont sans doute nombreuses. – Laurentin, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour Benoît Hamon. – Bonjour Corentin. – Alors on va commencer par une première question de Gisleine qui vous demande où est-ce que vous en êtes avec le revenu universel ? – Ah, vous avez 4 heures, merci. Non mais c'est la belle idée, je suis très heureux par exemple, on ne le dit pas assez, mais que le président Obama vienne de se prononcer en faveur du revenu universel. On est nombreux à réfléchir à ce que doit être la protection sociale de demain si l'emploi venait à se raréfier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de travail du tout, il y en aura évidemment du travail. La question c'est, est-ce que d'abord notre place dans la société ne dépend que du travail et de l'emploi qu'on occupe ? Et si ça n'est plus le cas, comment est-ce qu'on pense l'existence, le fait qu'on est nombreux quand même sur cette planète ? Et je pense que le revenu universel, c'est la prochaine étape de la protection sociale, on y viendra, et j'y mets la même… Vous n'avez pas abandonné l'idée ? Non, mais à ceux qui défendaient la sécurité sociale avant-guerre, on disait c'est impossible, et ils disaient ce sera inéluctable. Je pense que le revenu universel est inéluctable. Alors vous avez vivement critiqué la nomination de trois hommes au Conseil constitutionnel, Cédric pense que votre remarque n'a pas de sens, car selon lui, quel que soit le poste, ce sont les compétences qui doivent être prises en compte. Qu'est-ce que vous lui repliez ? Bien évidemment, mais elle a supposé qu'il n'y ait que des hommes qui aient les compétences. Alors il y a quand même quatre femmes au Conseil constitutionnel. – C'est le fait qu'il n'y avait pas de femmes dans les trois nominations. – C'est trois hommes qui nomment trois hommes, ce qui donne quand même optiquement l'impression d'un monolithe. Alors ça ne m'a pas échappé, mais est-ce qu'il n'y a pas de femmes compétentes, ou parmi le personnel politique, puisque j'observe qu'il y a deux responsables politiques qui sont nommés quand même, Alain Juppé et M. Mézard. C'est-à-dire que les juges sont des politiques. Bon, très bien, ils ont sans doute les compétences, mais je ne doute pas de cela. Mais voilà, je pense que ce serait bien qu'on fasse un petit effort pour se creuser la tête dans les cabinets ministériels ou au sommet de l'État, ou de nos institutions, pour voir qu'elles sont nombreuses, les femmes qui ont des compétences équivalentes aux hommes. – Votre liste sera évidemment paritaire aux Européennes. – Évidemment, elle le sera, et elle sera représentative aussi de la diversité des trajectoires sociales. Il n'y aura pas que des gens bien-nés, comme on dit. – Alors, Tardis souhaite aller plus loin que la seule interdiction du glyphosate en France en l'interdisant à tous les pays qui importent dans l'Hexagone. Est-ce que c'est une bonne idée ? – En fait, il faut qu'il sache qu'on en a… Ce serait mieux, mais qu'il existe une disposition dans les traités qui permet à la France, si par exemple elle décidait d'interdire les glyphosates ici, de ne pas importer, même dans le marché unique, des produits qui viendraient d'Espagne ou de Pologne, qui seraient, eux, cultivés, par exemple, avec le glyphosate. Ces dispositions existent dans les traités qui permettent de protéger, pour des raisons sanitaires, la population française. Donc, moi, je souhaiterais évidemment que les interdictions soient faites au niveau européen. Je souhaite même, je vais vous dire, qu'il existe une forme de DGCCRF européenne, de répression des fraudes, qui aurait une responsabilité sanitaire et environnementale, un FBI, sanitaire et environnemental, au niveau européen, qui permettrait de se substituer à des administrations défaillantes dans plusieurs États membres, qui ne sont pas capables de faire ces contrôles-là. Voilà une manière pour l'Europe d'être utile. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait plus de glyphosate du tout en Europe, mais même s'il n'y en restait en Europe et que la France décidait de les interdire, on a les dispositions dans les traités qui permettraient d'éviter que nos marchés soient inondés de produits bon marché, sans doute, mais empoisonnés. – Sauf que la France va être en avance sur bien d'autres pays si elle respecte son pari des trois ans. – Oui, mais elle peut, je le dis, si elle le respecte. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne reste plus beaucoup d'écologie ou d'écologistes dans le gouvernement de M. Macron. On a vraiment une écologie de témoignage, je le regrette profondément d'ailleurs, mais on a plus vu des délais qui s'allongeaient, des interdictions qui étaient remises en cause que de la fermeté sur ces questions-là. Il n'est qu'à voir ce qui se passe sur le chlordécone en Caraïbe ou sur la montagne d'or en Guyane pour voir qu'on continue sur une logique productiviste au mépris de la biodiversité et des grands équilibres naturels. – Alors, que pensez-vous de cette réflexion de l'internaute Elad qui dit « Entre une Allemagne à bout de souffle, une Italie aux mains des populistes, une Espagne sans gouvernement et une Grande-Bretagne où les partis sont à la dérive, on n'est pas si mal lotis en France ? » – Oui, après 15 semaines de mouvement des Gilets jaunes sans réponse, je ne peux pas vous y dire que dans ces pays-là, ils se disent qu'on n'est pas si mal lotis en Allemagne, en Italie ou en Espagne quand ils nous regardent. Donc la question, c'est, tout cela est-il satisfaisant ? – C'est l'enquête à l'âge. – Mais je pense que c'est la manière dont on fait de la politique et on fait vivre nos démocraties. Il y a quelque chose qui montre qu'il y a un défaut de fabrication majeur et interrogeons-nous sur nous-mêmes avant de regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a une forme d'idée en France selon laquelle, finalement, est-ce qu'elle est fausse ? Je vous pose la question. Le bulletin de Vaud ne donne garde-pouvoir, par contre le diplôme qu'on a obtenu dans telle ou telle école et l'argent en donne beaucoup plus. Si la République ne parvient pas à vaincre cette idée, cette conviction, cette certitude dans le peuple français, on se dirige vers de grosses vagues et de grosses tempêtes. – Sans dire, on est dans une République censitaire en fait alors ? – Une forme de République censitaire. Quand vous avez le scrutin qui est réservé à 30-40% de la population, notamment réservé parce que les gens ne vont plus voter, mais nous nous approchons d'une forme de régime censitaire dont je rappelle qu'historiquement, il était la préférence des libéraux qui s'affrontait aux démocrates sur la question du suffrage universel. De ce point de vue-là, nous avons là un objet théorique pur ou idéologique pur dans la personnalité d'Emmanuel Macron. – Le vote obligatoire, ce serait quelque chose qui serait bien d'instaurer en France ? – Moi, je ne suis pas très convaincu par cela. Je me suis prononcé pour la reconnaissance du vote blanc. – Alors, ça vous êtes acquis. – Oui, je suis favorable à ce qu'on mette à plat les institutions de la 5ème parce que je crois qu'elle se fonde sur une sorte de mythe immature de l'homme providentiel, et je dis bien de l'homme providentiel, puisque ce pays ne s'est jamais choisi une femme providentielle jusqu'ici, que je ne crois pas que cette verticalité soit bonne et qu'en fait, on attend toujours ce chef qui incarnerait seul le génie de la nation. Nous ne l'avons jamais trouvé, ou peut-être dans certains moments quand le général de Gaulle ou François Mitterrand ont pu incarner cela, mais depuis, mais encore qu'un des moments particuliers, je préfère l'intelligence collective, donc je pense qu'il faut remettre ça à plat. – D'ailleurs, un point très précis, concernant l'écriture inclusive, Dominique critique l'écriture inclusive, elle trouve que ce charabia massacre notre langue française. Quelle est la position de votre part ? – Bon, nous, notre mouvement est favorable à l'écriture inclusive. – C'est dans votre logo, d'ailleurs. – Oui, 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 mais je vois bien, moi aussi je suis amoureux de la langue française, et je lis très bien un texte qui n'est pas écrit en écriture inclusive, comme je lis désormais de mieux en mieux aussi des textes avec écriture inclusive. Bon, écoutez, moi je me réjouis qu'on ait ces discussions-là en France, en fait, et que ces débats-là, je ne les prends pas pour anodins. Quand on les tranche, déjà je pense qu'il faut les trancher avec sérieux, qu'il faut même remettre en cause s'il le faut ces discussions-là, mais je trouve qu'on a une langue incroyablement riche, et je me réjouis qu'on puisse, moi, s'écharper sur la question de la langue française, le jour où on ne le fera plus, qu'on aura transformé notre propre langue dans ce globish anglais, cette langue, vous savez, que tout le monde parle, etc. On aura perdu aussi beaucoup de l'originalité de notre pensée, beaucoup de notre culture. Il y a d'ailleurs un très bon petit bouquin de Régis Debray sur tout ça qui vient de sortir, je crois que c'est l'Europe fantôme, et que j'invite à lire, parce que c'est encore un magnifique plaidoyer pour la transmission, pour l'histoire et puis pour la langue française. – C'était Benoît Hamon qui était dans les studios ce matin, merci Benoît Hamon d'avoir répondu à toutes nos questions, merci Corentin Suir de vous être fait l'écho des internautes. – Merci à vous. – Et puis, à demain, si vous le voulez bien. – Merci beaucoup. – Merci. Sous-titrage ST' 501